Salut Aline ! Salut Géry ! Comment ça va aujourd'hui ? Ça va, reconfinée. Ben oui, comme tout le monde. On va reprendre nos habitudes à distance, les visios, le télétravail. Bon alors, tu te souviens, dernier épisode, j'hésitais entre par cœur ou improvisation dans les vidéos. Qu'est ce que tu nous conseilles là-dessus, s'il te plaît ? Alors écoute, moi personnellement, je ne suis pas très par cœur, mais je comprends que certaines personnes aient recours au par cœur parce qu'il a deux avantages. D'abord, il rassure, il sécurise et deuxièmement, il permet des énoncés plus claires, souvent plus fiables. L'inconvénient du par cœur, c'est le côté un peu artificiel. Mais oui, un peu récité quoi. Exactement. Alors de l'autre côté, l'improvisation, c'est souvent autre chose que ce qu'on pense. Improviser, ça n'est pas tout inventé sur le moment. Ça veut dire que tu prépares en amont ? Beaucoup. Plus on improvise, plus on doit préparer. On va peut-être en parler tout à l'heure. D'accord. Et alors, j'imagine que c'est différent si j'enregistre une vidéo très courte ou une vidéo longue avec un montage. C'est clair. La vidéo courte qui ne requiert aucun montage, elle n'a pas les mêmes objectifs. Elle doit être très rapide. Elle requiert donc de l'élan, de l'enthousiasme, de l'impact, tu vois. Des mots-clés forts. Ben voilà. Et donc, on ne va surtout pas apprendre par cœur. On va plutôt se baser sur un bon canevas assez précis. Tiens, regarde, je te montre, moi, mon canevas. Il est un peu sketch noté. Alors, c'est un bon bazar à moi, mais voilà, j'assure, il y a tout. Donc, tu as noté des mots-clés, des idées fortes. Voilà. Des mots-clés, des idées fortes et qui vont permettre d'insister justement sur les moments charnières, tu vois, de créer du rythme, en fait, même dans ta voix, d'être un petit peu punchy, on va dire. Mais en tout cas, d'être spontané, authentique, de mettre de la sincérité, peut-être de se baser aussi plus sur l'émotionnel. L'objectif n'est pas tant d'être extrêmement précis, mais plutôt d'être présent. Alors là, ça va demander quand même d'être un petit peu sûr de son sujet, mais de répéter surtout, de répéter, répéter, répéter beaucoup sans forcément apprendre par cœur. Et sur une vidéo très longue, alors, avec des montages ? C'est très différent. Là, chaque mot compte. Et donc, on peut faire, par exemple, du phrase par phrase. On peut apprendre par cœur une phrase, la répéter et la filmer. Et donc, à chaque fois qu'on va filmer, eh bien, on va filmer exactement ce qu'on a prévu. On aura rédigé dans ces cas-là. Et donc, peut-être l'impact va être moins important que le fait de poser sa voix, de prendre le temps d'expliquer, d'avoir un déroulé extrêmement clair. Dans ce cas-là, fais vraiment attention, Géry, parce que la longueur, même si on coupe à chaque fois, requiert beaucoup de concentration et ça fatigue. Donc, il faut s'armer de courage et d'énergie parce que c'est l'endurance qui va vraiment être mobilisée. Et on prend les meilleurs morceaux, en fait, c'est ça. On prend les meilleurs morceaux. Dans la vie des Hauts-Courts, tu sais, je pensais à une chose. Tu peux quand même apprendre par cœur des petites phrases au début et à la fin, en intro et en conclusion, parce que ça permet parfois d'avoir un petit peu plus confiance en soi pour démarrer et puis de s'assurer vraiment de l'impact sur la fin, sur la conclusion. Des phrases ressortent un peu, en fait. Exactement. Voilà. Bon, en tout cas, je retiens ton canevas. Merci beaucoup pour le conseil et je te dis à bientôt. Je t'en prie. A très bientôt, Géry. Salut et n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter aussi et nous apporter votre témoignage. je crois. Et quel est le prochain thème que vous souhaitez qu'on aborde avec Aline ? À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada